Salut tout le monde, très très urgent et très 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 bonne nouvelle. Mes chers amis, aujourd'hui c'est dimanche 28 avril 2024. Il y a bonne nouvelle depuis la CEDEAO à Abu Dja. Le président togolais Ford Yassimbe vient de taper encore. J'ai la vidéo que je vais vous montrer. Le président togolais a critiqué les accords des pays de la CEDEAO avec la France. Le président togolais Ford Yassimbe a dit lors du sommet de la CEDEAO que tant que la France est présente dans nos institutions, que le terrorisme ne va jamais finir. Il y a un choc, ça chauffe depuis les Champs-Elysées jusqu'à Abu Dja. Après je vais vous montrer, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, l'armée malienne est en train de frapper fort. La pluie du colonel Sado Kamara, ministre de la Défense, s'abat sur les terroristes dans la zone des trois frontières. La frontière entre le Mali et le Burkina Faso. La frontière entre le Mali et le Niger. Et la frontière aussi entre le Mali. Ça dit que dans la zone des trois frontières. Et aussi dans la frontière entre le Mali et la Mauritanie. Et aussi dans la frontière entre le Mali 1 et l'Algérie. Il y a les opérations 24 sur 24. Donc nous salions le colonel Sado Kamara pour sa bravoure et sa détermination. Le ministre de la Défense du Mali, nous nous salions. Donc ça c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle aujourd'hui mes chers amis. Il y a la fille qui a envoyé ses messages à mes frères et soeurs du Niger. Mes chers amis. La fille de Bazoum est sortie critiquer Mamadou Isifou. La fille de Bazoum dit que Mamadou Isifou est complice du renversement de son père Bazoum. Nous conseillons mes frères et soeurs du Niger de faire beaucoup attention. La fille de Bazoum est manipulée par la France. Contre le régime du général Tiani. Ils veulent créer des faux débats. Le Niger avance. Le pétrole nigérien appartient au peuple nigérien. L'Iranium nigérien appartient au peuple nigérien. Point final. Les autres c'est des détails. Mamadou Isifoum. Parce qu'ils ont vu, il y a une photo lors de la prière de la grande mosquée. Il y avait la photo de Bazoum. Voilà. Vous voyez. Il y avait la photo du président Mamadou Isifoum. Et du président général Tiani qui priaient ensemble dans la mosquée. C'est cette photo qu'ils sont en train de prendre. Mamadou Isifoum était citoyen du Niger. Il n'était pas président quand le général Tiani a renversé. C'est Bazoum qui était président. Donc, les autres détails, moi je ne rentre pas dedans. Je ne dis pas Mamadou Isifoum n'est pas bon. Je ne rentre pas dans ces détails. Le conseil que je donne au peuple du Niger, c'est de ne pas écouter. Quand ton ennemi amène une idée, il faut éviter. Quand ton ennemi dit que cet arbre-là est bon, si tu t'assoies sous cet arbre-là, quelque chose va t'arriver. Donc, c'est un piège contre le peuple du Niger. Faisons beaucoup attention. La fille de Bazoum est en train de créer des faux débats. Il ne faut pas, son père a trahi. Bazoum ne doit même pas être libéré. Il ne faut pas libérer Bazoum. Nous conseillons le peuple du Niger de ne pas libérer Bazoum. Il ne faut pas libérer Bazoum. Voilà, c'est le conseil que je donne. Maintenant, la troisième nouvelle aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Tauré a tapé très fort. Deux bonnes nouvelles depuis le Burkina Faso. Le capitaine conseille le peuple africain de ne jamais accepter les dirigeants qui aiment les matériels. Les dirigeants, les présidents matérialistes. Matérialistes, je m'excuse. Les dirigeants matérialistes. Le capitaine Ibrahim a tapé fort. Il va vous montrer sa fichette avant d'aller loin. Et après, on va vous montrer le sommet de la Sileo. Mais avant, écoutons ce que le capitaine Afed a dit d'abord. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent. Il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer pour que nos FDS soient équipés, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de cession. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Ah, il a tapé fort. Ah, les dirigeants qui font ça, ils se connaissent. En tout cas, le capitaine a tapé. Le capitaine a touché. A touché vraiment aux cicatrices même. Je préfère me taire. Et chacun connaît sa part des gâteaux. Donc, voilà. Allons-y avec les... Et puis la deuxième bonne nouvelle aujourd'hui que le capitaine a fait. Désormais, le Burkina fabrique sa propre tenue militaire. L'usine de fabrication de la tenue militaire. La première pose de cette usine. Le capitaine vient de poser la première pose de cette usine. Que vous voyez là. Le capitaine a tout détaillé ici. Donc, vraiment, nous disons chapeau et bravo au capitaine. Vous voyez la photo là ? Voilà. Le capitaine est en train de travailler. Il a tapé. Il dit que désormais là, le Burkina sera un pays intitialisé. Mais allons-y. Allons-y d'abord aux côtés de la série A.O. Ça chauffe. Ça chauffe à la série A.O. Je vais vous montrer la vidéo là tout de suite. Mais ne voulez pas de vous abonner sur ma chaîne du tout. Qui s'appelle C'est votre carré pour le tour. Sur le profil, je porte un képi blanc et un petit sort blanc. S'il vous plaît, venez vous abonner sur ma chaîne du tout. Comment vous vous abonnez ? Une fois que vous écrivez C'est votre carré pour le tour. Le profil qui va apparaître est un profil où je porte un képi blanc et un petit sort blanc. Pour vous abonner à votre droite, il y a une écriture noire où c'est écrit s'abonner ou s'abonner. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. Pour ne pas rater des vidéos, cliquez sur la photo de la cloche de notification. Rien ne va vous y saber. Allons-y d'abord avec la déclaration. Voilà ce que Ford Yassime a dit. Une déclaration cauchemardesque du président togolais Ford Yassime qui bouleverse Paris. Le sommet de la CDAO qui s'est déroulé le 22 avril 2024 à Abuja, la capitale du Nigeria. Qui a pour but de chercher les moyens de lutter contre le terrorisme en Afrique sur le thème renforcement de la coopération et des institutions régionales pour répondre à la menace évolutive du terrorisme en Afrique. Le médecin après la mort, le 22 avril 2024, le président togolais Ford Yassime a vivement qualifié les accords militaires précoloniaux des caduques et obsolètes. Cette prise de position courageuse a suscité la colère de certaines puissances qui voient en cela un désavé menaçant. Sa déclaration n'a pas seulement dérangé, elle a aussi provoqué le départ prématuré de certains participants lors du sémet. Quand il a parlé, il y a des gens qui sont sortis dans l'ensemble. Les réactions ne se sont pas faites entendre. Derrière les coulisses, les grands maîtres s'alarment craignant que cette position du Togo ne mène à une remise en question plus tard. En un mot, le président togolais est en train de dire que les accords avec la France, ça n'a rien servi. Oui, la France a été chassée du Malé, du Burkina, du Niger. Et les Gabons aussi exigent la fermeture des bases militaires françaises. Au Sénégal aussi, l'un des conseillers du président, John Mayfair, a dit que la France doit dégager du Sénégal. Donc, il y a quand même... Donc maintenant, écoutons ce que le président Ford Yassime a dit. Écoutons, vous allez comprendre tout de suite. C'est une nouvelle organisation de la coopération militaire que j'appelle « Je ne veux » doit impérativement en entente le contexte mondial. À l'effet, au niveau planitaire, les accruits et alliances militaires issues de la décolonisation apparaissent aujourd'hui caduques, dépassées, inappropriées, apulatives. C'est donc bien un doux chantier que nous sommes confrontés. Renforcer les synergies entre nos forces de défense et de sécurité, mais aussi déployer des institutions efficaces dans un contexte de réorganisation des équilibres mondiaux. Ce n'est pas que c'est l'extend de notre capacité à l'outil, de la compresse. C'est l'outil, de la compresse, la pérennité de nos états et de nos institutions qui sont historiques. Donc, vous avez vu, il a dit ça ici, il n'a pas caché, il a tout dit ici. Que vraiment les accords avec la France n'ont rien servi pour sauver leur pays. Voilà les vérités qui sont là. Donc, ça a vraiment suscité la colère. Ça chauffe à la CDAO. Il y a certains présents qui ont quitté dans la salle parce qu'ils ont peur que Macron ne s'efface. Voilà. Allons-y maintenant au Burkina Faso. Le capitaine a posé la première pierre de la nouvelle usine de fabrication des télis militaires de l'Arabie-Burkinabie. Écoutons la déclaration du capitaine Ibrahim Travri. Le processus d'industrialisation que nous avons enclenché parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps à dépenser des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller. Les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coups-là. Donc, nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense de sécurité burkinabé, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina Faso. Voilà, 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 voilà. Donc, vous avez vu, vous avez vu la déclaration. Donc, voilà. Donc, vous avez entendu ce que le capitaine a dit. Je ne vais pas en prendre. Le processus d'industrialisation que nous avons enclenché parce que l'objectif est de transformer tout ce que nous produisons. Cette usine, c'est un exemple parce que depuis toutes ces années, nous passons chaque année le temps a dépensé des dizaines de milliards à l'extérieur pour pouvoir nous habiller. Les forces de défense, les forces de sécurité. D'ailleurs, c'est compliqué de pouvoir s'habiller à ces coups-là. Donc, nous avons décidé de transformer notre coton sur place pour pouvoir habiller en priorité les forces de défense de sécurité burkinabé, mais aussi les forces de sécurité en Afrique qui souhaitent en tout cas s'approvisionner ici au Burkina Faso. Vous avez vu maintenant ? Ça veut dire que voilà les déclarations qu'on a besoin. Il a tout dit. Il a tout dit. Donc, les Burkina avancent. Les Burkina avancent maintenant. Donc, vraiment, nous nous misons chapeau au capitaine Ibrahim Travré. Nous lui tirons vraiment des chapeaux. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. Donc, vraiment, nous allons partir avec là. Il y a une deuxième déclaration que le capitaine a faite. Le capitaine dit qu'en ce qui concerne les armements, que le Burkina, le mois de mai prochain, le Burkina va avoir beaucoup plus d'armements qu'avant. Écoutons. Nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15%. Mais ce que nous souhaitons, dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là. Et ça va continuer parce que, sachons d'où nous viendrons, on vient de très loin. Et donc, il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. Voilà. Il a souci de son pays. J'aime les dirigeants. Il a les soucis du Burkina Faso. Quand il dort le Burkina Faso, quand il se lève le Burkina Faso, il n'est pas amouré de l'argent. Il n'est pas amouré de femmes ni rien. Il est amouré de sa patrie. Il a l'amour de sa patrie. Il se bat nuit et jour. Il a même refusé son salaire. Il a coupé les salaires des ministres. Et le peuple est en train de contribuer pour l'aider à construire sa patrie. C'est comme ça, le patriotisme. Ça, c'est l'idée de Thomas Sankara. Donc, vraiment, nous saluons que le capitaine Ibrahim travaille. Et ici, le capitaine dit qu'il ne faut pas que les dirigeants soient amourés des matériels. Écoutons cela. Dites-leur à tous ces peuples qui se battent. Il est temps qu'ils disent la vérité à leurs dirigeants. Au Burkina Faso, lorsqu'il s'est agi pour nous de contribuer pour que le FDS soit équipé, les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Chacun connaît sa part. En tout cas, moi, je ne dis rien. Je ne veux pas perdre trop de commandants. En tout cas, le capitaine a tout dit. Voilà l'exemple du Burkina Faso. Donc, allons-y maintenant. Il y a, comment on appelle là, il y a un vieux père qui a tout dit ici. Je vais vous dire une chose là. Les gens qui, les Africains qui étudient en France et partout en Occident, même aux Etats-Unis ici, là, la plupart d'entre eux, vous avez vu, c'est lui qui a étudié à l'extérieur et puis allé sauver sa patrie. Il est rare de voir ça. Donc, regardons, écoutons le vieux père là ici, là. Mais avant d'aller d'ici là, je vais vous montrer, l'armée malienne est en train de pionner vraiment les terroristes. La pluie du colonel Sado Kambara s'abat sur les terroristes dans la zone des Trois Frontières. Le bilan du côté terroriste est lourd. Les opérations se poursuivent, images de l'égion sur Choliak. Vraiment, l'armée malienne est en train de faire un travail propre dans la zone des Trois Frontières. Non seulement, il y a les opérations aéroterrestres, il y a aussi des opérations aéroterrestres à la frontière entre le Mali et la Mauritanie aussi, à la frontière entre le Mali et l'Algérie aussi. Donc, il y a des opérations partout. Chapeau, vraiment, l'armée malienne a besoin de vos bénédictions. Allons-y maintenant du côté, il y a un vieux père qui a dit. Écoutons ce vieux père. Il a raison ici. La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Est-ce que vous avez entendu que la France, madame ? La France ne nous fabrique que des cancres. Elle ne nous envoie que des incompétents. Dis-moi un seul ressortissant des universités, des grandes universités françaises, qui a dirigé l'Afrique et qui l'a amené là où on veut. Il n'y en a pas. Et les militaires, à chaque fois quand on parle, les Français se vendent. Ça c'est un Saint-Syrien. Un Saint-Syrien, ils ont fait quoi ? Sankara a étudié à Madagascar ici. Il a étudié à Yaoundé ici. Il a dirigé le pays pendant 4 ans. Et c'est que quand Sankara a laissé comme souvenu, ça va le faire 4000 ans. Parce que jusqu'ici, le Burkina marche au rythme des idées de Sankara. La France, c'est quoi ? C'est le mensonge, le désordre, l'anarchie, le vol, le pillage. Ça c'est leur culture. C'est leur formation. Voilà. Tout ce que nous voulons ici en Afrique francophone, là, c'est la culture française. C'est le mensonge, qu'est-ce qu'il faut faire pour la France ? Il faut la dégager ? Oui. Il faut la dégager. Donc passez excellent week-end mes chers amis. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. C'est votre caractère politologue. Bye bye.